La récolte de colza en 2019 a été décevante, on l'estime à 3,6 à 3,8 millions de tonnes. Qu'est-ce qui explique cette baisse de la récolte ? Il y a deux facteurs. D'abord une diminution des surfaces. Les surfaces ont diminué du fait de la sécheresse de l'année dernière qui a gêné les semis. Et puis un désamour des producteurs lié aux difficultés techniques de cette culture. Les difficultés techniques sont dues principalement à des ravageurs et à des impasses des insecticides. Au niveau européen, il y a également une baisse de la production qui est due à la baisse de production chez les deux autres producteurs importants. L'Allemagne d'abord, dont les surfaces ont diminué. Elles sont aujourd'hui à leur plus bas niveau depuis 20 ans. Et la Pologne ensuite, qui a connu des rendements très décevants. Donc on va être obligé au niveau européen d'importer du colza, mais d'importer également du canola pour pallier à ce manque de production. Parallèlement à ça, on a des cours qui sont haussiers. Donc on a un cours qui s'est majoré de 15 euros la tonne et qui atteint des niveaux de 388 euros la tonne sur le matif à échéance 2020. L'évolution de ce marché est difficile à prénander parce qu'on a à la fois des facteurs qui sont haussiers, donc la faible production, mais également la parité euro-dollar qui est avantageuse pour le marché européen. Donc on a par contre des facteurs baissiers, avec des produits qui viennent remplacer l'huile de colza européenne et qui sont plus concurrentielles. Donc on a le canola qui vient d'Australie et du Canada. On a le biodiesel qui vient d'Indonésie. Et on a également l'huile de palme qui a des coûts, voilà, concurrençant fortement nos produits européens. Viennent compliquer encore à cela la fièvre porcine et les tensions internationales qui compliquent beaucoup la lecture du marché dans les mois à venir. Donc face à ces soucis à la fois d'ordre économique et technique, les producteurs de colza cherchent des alternatives. Alors à la fois aux insecticides, ils choisissent d'en semencer des plants de compagne en même temps que le colza, qui vont être des répulsifs des ravageurs des cultures. Ils cherchent également à remplacer le colza en tête de rotation, entre autres avec des protéagineux, qui techniquement et agronomiquement sont très intéressants. Alors par exemple on a le soja, les lentilles, la févrole qui prennent vraiment de l'importance, le pois chiche également, qui prennent de l'importance dans certaines régions et qui sont des alternatives intéressantes. Sous-titrage Société Radio-Canada